Eh bien salut à toutes et à tous c'est Riviera, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour mon premier gameplay sur FUT21 Et oui j'ai pris l'accès du coup je vais pouvoir vous présenter mon premier gameplay sur FUT21 Donc comme vous le voyez, enfin comme vous l'avez vu au début de la vidéo c'était mon équipe, donc une équipe pas très ouf avec laquelle j'ai fait tout simplement match de classement Aussi au niveau de mes matchs de classement je suis désolé, j'ai complètement, enfin c'est pas que j'ai oublié mais c'est que j'ai perdu le rush du premier match de classement Ce qui fait que là vous allez avoir que mes 4 matchs de classement mais bon rien que mes 4 matchs de classement déjà il y a de quoi te faire une bonne vidéo, il y a de quoi proposer des choses Donc pendant cette vidéo, pendant que vous voyez le gameplay et tout ça, je vais tout simplement vous parler un peu de mon avis sur FUT21 FUT21 qu'est-ce que j'en pense pour l'instant ? Et bah pour pas trop vous mentir, j'aime pas trop, moi personnellement j'aime pas trop pour l'instant Je trouve que le jeu a quand même beaucoup beaucoup de points négatifs, il y a beaucoup de trucs qui vont pas du tout avec le jeu Et ouais pour l'instant FUT21 je le trouve vraiment pas ouf, puisque je dis FUT21 puisque j'ai pas du tout testé les autres modes de jeu Tout simplement j'ai pas testé carrière tout ça parce que bon, comme on a que 10h avec l'IAXS, vous comprenez que les 10h je les ai passés sur FUT Même si là actuellement il me reste encore 2h donc si vous voulez que je vous tourne avec les 10h qu'il me reste quelques matchs d'ivrivol Ça me fera extrêmement plaisir, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires En tout cas pour l'instant, ce FUT21, je dirais que j'aime pas trop mais il me hype quand même Je suis quand même un petit peu accro à ce jeu C'est à dire que après c'est parce que je pense que c'est parce que c'est le début et que le fait d'avoir une grosse équipe tout ça, ça me hype Mais c'est vrai que pour le moment j'aime pas trop le jeu, je trouve qu'il y a beaucoup de points très négatifs Le jeu c'est beaucoup d'attaque défense, en vrai de vrai, c'est beaucoup de, y'a pas trop de faces posées Comme vous pouvez le penser au début en voyant les gameplays, c'est beaucoup d'attaque défense très très rapide Et ouais, je sais pas comment expliquer mais moi je sens que ce jeu, quand tout le monde aura des grosses équipes Je sens que le jeu ce sera très 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 compliqué Y'a les profondeurs, ça passe comme dans du beurre, la défense n'arrive pas à anticiper une profondeur, t'as l'impression Y'a plein de choses qui vont pas d'autres, les têtes, alors ok, je l'accorde L'année dernière sur le FIFA avant, les têtes, ça ne marchait pas du tout, c'était abusé Parce que dans le vrai foot, les têtes ça marche, certes Mais là, ça se voit que si tu maîtrises bien les corners ou si tu maîtrises bien les centres Ça se voit qu'à chaque match, tu peux mettre un but de la tête Et je suis désolé, dans le vrai foot, tu mets pas un but de la tête à chaque match Donc voilà, les têtes, ils ont re-cheater un peu ça Pour moi c'est un peu trop, ils devraient un peu baisser les têtes Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bah tout simplement, la vitesse des joueurs, je sais pas comment expliquer Le jeu est plus lourd, le jeu est plus lourd que le 19 Mais les attaquants reprennent de vitesse les défenseurs Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que l'année dernière sur FIFA 21, les défenseurs étaient... Sur FIFA 20, pardon Les défenseurs étaient avantagés par rapport aux attaquants au niveau vitesse Cette année, c'est moins le cas, j'ai l'impression C'est-à-dire que si un attaquant met une poussée de balle Et qu'il est plus rapide que le défenseur Et bah il va le graille Et sur FIFA 20, ce n'était pas forcément tout le temps le cas Donc voilà, ça peut être problématique on va dire Et voilà Bon, maintenant je vais un peu vous parler de ce qui s'est passé Durant mes matchs de classement Alors le premier que je vous ai pas mis, je l'ai gagné Le premier match que vous avez vu Puisque là on était au deuxième match Le premier match que vous avez vu Il me semble que je l'ai perdu Du coup le deuxième là, je l'ai gagné Je vais pas vous spoiler ce que j'ai fait dans les deux derniers Mais ouais, le jeu j'ai eu assez du mal à le prendre en moi au début Les passes sont... Je vais pas dire sont bizarres Mais je sais pas, les passes ne vont pas tout le temps là Où t'aimerais qu'elle y aille Des fois vont derrière le joueur Des fois vont trop devant Il y a des trucs un peu chelous Ah oui aussi Les pénaltys les mecs Les pénaltys Il y a beaucoup de pénaltys mythos sur le jeu J'espère que ça va être réglé pour la sortie Mais là, là actuellement Il y a quand même pas mal de pénaltys mythos Deux, trois fois Quand j'ai joué à Divri Ball Vraiment je prends le ballon Il sifle pénalty Et ça m'est arrivé aussi contre... Enfin pour moi C'est à dire que deux, trois fois Le mec me fait des tacles parfaits dans la surface Mais comme le joueur tombe Ça sifle pénalty Alors pour moi il n'y a jamais faute Mais ouais Donc les pénaltys c'est un problème aussi Après le petit avantage C'est que j'ai l'impression que cette année Les étoiles mauvais pieds Comptent un peu moins On va dire C'est à dire que moi là actuellement Parce que pas dans le gameplay de la vidéo Mais actuellement dans mon équipe Je joue avec Quincy Promes en pointe Et Promes à quatre étoiles mauvais pieds Et franchement dans la surface Frappe du gauche ça rentre Après c'est peut-être parce que les gardiens Sont pas très ouf en face Mais j'ai quand même l'impression que Que cette année les étoiles mauvais pieds Vont un peu moins compter C'est à dire qu'un mec à quatre étoiles Va aussi bien marquer devant le but Que voilà même là vous voyez J'ai marqué avec je sais plus qui Pied droit alors qu'il était gaucher Après il y a quoi d'autre aussi Dont je voulais parler Oui Ah les têtes je l'ai déjà dit Oui c'est ça dont je voulais parler Donc c'était un peu niveau style tactique Donc style tactique Cette année qu'est-ce qui marche Vous allez me demander Et bah pour le moment Je ne sais même pas Je dirais que c'est quand même Un peu le 4-4-2 Puisque les 1-2 avec les BU Ça a l'air de très très bien fonctionner Un peu comme sur FUT20 finalement Moi personnellement Je joue toujours 4-2-3-1 Il y a le 4-2-2-2 aussi Qui a l'air pas mal Et il y a vraiment une compo Que j'ai trouvé cheatée En jouant je suis tombé pas mal de fois contre Et je l'ai vraiment trouvé cheatée C'est le 3-5-2 Alors allez savoir pourquoi Mais je trouve cette année Que le 3-5-2 a un truc en plus Je ne sais pas pourquoi Mais avec le fait qu'il y ait deux pistons Qui se projettent vite Et qui reviennent vite défendre Surtout sur ce FUT là Ça fait que je ne sais pas Le 3-5-2 il y a un truc Qui fait que j'y galère J'y galère vraiment à jouer contre Donc je ne sais pas Je ne saurais pas vraiment expliquer Mais le 3-5-2 je trouve vraiment cheaté N'hésitez pas à tester par chez vous Après moi personnellement Je suis toujours en 4-2-3-1 Ça ne bouge pas Vous connaissez Moi j'aime bien avoir mon petit 4-2-3-1 Avec mon petit numéro 10 Mes deux ailiers Mon attaquant Franchement Même si la compo de cheaté Cette année C'est 3-5-2 ou 4-4-2 Je resterai en 4-2-3-1 Comme l'année dernière Finalement l'année dernière Au début du jeu Tout le monde jouait en 4-4-2 Et moi je jouais en 4-2-3-1 J'étais quasi l'un des seuls On va dire à jouer en 4-2-3-1 Donc voilà Moi personnellement Cette année Ce sera encore du 4-2-3-1 Parce que j'ai J'ai une affection Envers cette compo Je ne sais pas vraiment expliquer pourquoi Je ne sais pas Moi je kiffe avoir mon petit 4-2-3-1 Avec mon petit numéro 10 Mes deux ailiers Mon BU Mes deux 6 Je kiffe avoir mon petit 4-2-3-1 Donc je resterai en 4-2-3-1 Voilà Donc après avoir dit tout ça On va parler aussi un peu des menus Je ne sais pas si vous avez vu Les menus Fuit 21 Ou si vous avez le jeu tout simplement Mais si vous avez le jeu Donc vous avez sûrement vu les menus Et même si vous ne compre pas le jeu Si vous avez vu les menus N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez dans les commentaires Moi personnellement Le menu Fuit 21 Je n'aime pas trop trop Je trouve que c'est beaucoup moins ergonomique qu'avant Donc je n'aime pas trop trop Et en plus de ça N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous, vous savez Mais il me semble qu'ils ont supprimé L'onglet mon club Donc Ce n'est pas forcément pour me plaire Parce que moi J'aimais bien Le fait d'aller dans son club D'avoir tous les joueurs affichés Comme à l'ancienne Mais là J'ai l'impression qu'ils ont supprimé C'est onglet Et ouais Les menus Je n'aime pas trop trop Le seul truc que j'aime bien C'est quand on va dans jouer Le fait qu'il y ait tous les modes de jeu Avec A côté Le logo Un peu avec l'opacité réduite Je pense que vous voyez ce que je vais dire Ça je kiffe bien Mais après Le reste des menus Je trouve que l'ergonomie Est moins importante qu'avant Beaucoup moins importante qu'avant Ce qui fait que Personnellement J'ai préféré le menu De FIFA avant Après le thème de FUT21 Je kiffe en violet un peu Violet Et le Le fond du Quand tu es dans le jeu C'est noir Ça ça fait vraiment plaisir Parce que bon Les fonds blancs Surtout quand tu joues le soir Et tout Ça faisait mal aux yeux Et ouais Là j'aime bien Le style Le thème violet Avec le fond noir Franchement je kiffe Et voilà On arrive déjà à la fin de la vidéo Donc Pour savoir Pour mes matchs de classement Du coup J'ai fait J'ai fait 3 victoires De défaite Donc c'est vraiment Un ratio pas ouf du tout Et au niveau Tout simplement De Divrivol Actuellement Je suis en division 3 Avec une technique De 1500 Donc je suis un peu monté Et pour l'instant Vous voyez Mon ratio C'est 13 victoires 1 nul Et 5 défaites Ou 4 Je n'arrive pas à bien voir Mais il me semble que c'est 5 Donc vraiment Un bilan Pas ouf du tout Comme je l'ai dit J'ai eu beaucoup de mal A prendre le jeu en main Même si là Actuellement Parce que là Ce screen Je l'ai pris Je l'ai pris Le vendredi soir Là au moment où je tourne la vidéo On est dimanche Il me reste 2h Donc j'ai un peu continué à jouer Et je me sens un peu mieux Sur le jeu Mais J'ai encore quelques difficultés Sur certains trucs Mais j'ai un peu amélioré Mon ratio Actuellement Je crois que je suis à 18 victoires 6 défaites Et toujours un match nul Donc j'ai un peu Un peu grind Et je suis monté en D2 J'ai même gagné 30 et quelques mille crédits En montant en D2 33 000 je crois J'ai gagné Donc voilà Donc c'est un peu mieux Mais il y a encore du progrès à faire Mais bon On a toute l'année pour progresser On a jusqu'au premier fut champion pour progresser Donc voilà J'espère que la vidéo vous aura plu C'est le cas N'hésitez pas à liker A commenter A partager Ça me ferait extrêmement plaisir C'était Riviera Et on se retrouve pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz